Salut tout le monde, je suis Chani de la méthode Chandra, vous me connaissez déjà, mais aujourd'hui j'aimerais ça accueillir avec nous Sophie. C'est pas la première fois que je l'accueille pour qu'elle vienne témoigner parce que pendant qu'elle était dans la méthode Chandra, elle avait tellement de beaux résultats que finalement elle est venue nous rencontrer pendant un live pour parler de son cheminement. Mais là maintenant, t'as fini la méthode Chandra depuis un petit moment. Oui, depuis fin décembre, le 23 décembre officiellement, oui. Depuis Noël. Moi je le dis tout le temps, la méthode Chandra c'est un mode de vie, c'est pas un régime, donc j'aimerais ça, déjà avant que tu me parles de ton win, puis tout ça, juste de me dire comment tu navigues avec la méthode après la méthode. Ben écoute, je continue la méthode parce que c'est devenu mon mode de vie. Qu'est-ce que je fais depuis? Ben je continue les jeûnes. Alors une à deux fois par semaine, je fais toujours un jeûne de 24 heures parce que je le sens que j'en ai besoin, ça fait que ça me fait du bien. Autrement, qu'est-ce que je fais? Je continue à faire des jus, je continue à bien manger, je suis hyper consciente de ce que j'ingère, donc ça fait une méga différence. J'ai vécu une grosse opération début janvier et je suis convaincue que d'avoir suivi la méthode, ça a joué un immense rôle dans mon rétablissement. Fait qu'un gros, gros merci à toi pour ça, pour m'avoir inculqué ces bonnes habitudes-là. Ça me fait plaisir, puis c'est sûr, certain, quand on a des opérations ou quand notre corps a besoin de se régénérer rapidement, ben il n'y a rien de mieux que de le nourrir en profondeur avec la nuturie de thérapie, puis t'as fait le détox avant, en fait, tu sais, c'est comme beaucoup plus facile. Dis-moi donc. OK, moi là, je veux que tu me parles de tes wins, j'appelle ça des wins, c'est de tes victoires, mais j'aimerais ça que tu nous dises avant, avant de commencer la méthode Chandra, c'était quoi qui était difficile pour toi? Pourquoi t'as eu l'idée de rentrer dans ce programme-là? Bon, avant la méthode Chandra, je faisais beaucoup dans mon point. J'étais, je vais vous donner les chiffres parce que ça ne me gêne pas, je faisais 190 à l'île et je suis à 142 aujourd'hui, donc cinq mois plus tard. Puis t'sais, j'en ai pas vraiment reperdu tant que ça depuis, là, mais c'est fait qu'en trois mois, ça a été un changement. En fait, j'ai perdu 40 livres en trois mois. Fait que, puis là, ben, j'ai continué à en perdre un peu parce que j'ai poursuivi la méthode, puis parce que j'ai vécu l'opération et tout ça, mais j'ai décidé d'embarquer dans la méthode parce que je suis quelqu'un qui n'avait pas de, pas tant de connaissances en termes alimentaires. Je mangeais, c'est parce que j'aime manger. Je mangeais beaucoup à l'italienne, donc beaucoup de pâtes, beaucoup de, quand même pas mal de fritures et tout ça. Puis bon, bref, j'en avais assez, j'étais pas bien dans ma peau. Et c'est suite à ma grande amie Véro qui a suivi la méthode avec toi l'été dernier, qui m'a mis en lien avec toi, avec ce que tu enseignes, puis ça a résonné. Alors, on s'est fait une rencontre ensemble, ça a cliqué, j'ai dit let's go, j'embarque, c'est maintenant. Et c'est le plus beau cadeau, encore une fois, que j'ai pu me faire que d'embarquer avec toi. Depuis, écoute, je te dirais, j'ai tellement changé ma vision de la nourriture, du plaisir lié à la nourriture, parce que je me disais tout le temps, hé, je peux poursuivre un régime, j'aime bien trop manger, j'aime prendre un verre, puis je prenais plus qu'un verre, j'en prenais plusieurs, plusieurs, plusieurs. Puis écoute, ça me manque pas du tout. J'ai aucun intérêt pour l'alcool aujourd'hui, je suis drôle, naturelle, j'ai pas besoin de prendre un verre. Autrement, je suis vraiment bien. Ben oui, ben oui. Ah, c'est magnifique, ben c'est ça. Moi, c'est ça, mon objectif que j'ai pour vous autres, que vous vous libérez, que ça soit pas difficile. Non, on fait pas de diète. Non, on n'est pas dans des restrictions alimentaires. Ben non, on vit dans l'abondance, on vit dans le plaisir. Tu sais, les diètes, les régimes, tout ça, ça met tellement de stress, puis ça amène de la culpabilité. Ça marche pas. Là, moi, ce que je veux, c'est qu'on soit libérés, puis là, t'es tellement rayonnante, tellement belle. Tu sais, là, je veux dire, je suis toute assez contente. Maintenant, raconte-nous donc tes wins, c'est quoi tes victoires, de quoi t'es le plus fière, qu'est-ce que t'as accompli? OK. Parmi mes wins, là, j'ai envie de te dire d'être autonome, d'être complètement autonome. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je cuisine, quand je regarde des recettes, quand je vais au restaurant, je sais très bien qu'est-ce que j'ai envie de manger ou non parce que je connais l'effet des aliments sur mon système aujourd'hui. Fait que pour moi, ça, c'est une grande autonomie. J'ai pas besoin de me référer encore et toujours à Megan, quoi que je le fais par plaisir, mais j'ai appris beaucoup de choses. Écoute, parmi mes wins aussi, on avait parlé, là, j'ai un blanc, là, mais vraiment l'autonomie alimentaire, c'est un gros gros win. L'autonomie, c'est d'être capable de prendre tes décisions par toi-même parce que t'as des connaissances derrière. Oui. Parce que tu sais, ah, j'ai telle chose, ah, bien là, je le sais, je sais comment me soigner, t'as appris à te soigner avec les plantes médicinales, t'as appris comment te nourrir, puis t'as appris à regarder ton corps aussi, puis à dire, hey, j'ai telle chose qui va pas bien, puis là, je sais quoi faire, tu sais. Puis finalement, ça t'a donné les outils, tu sais, pour prendre soin de toi-même, de ta santé, sans être obligé d'aller voir un naturopathe ou aller voir un médecin, tu sais, tu peux le faire toi-même, là, tu sais. Au niveau émotionnel. Ah, ça, c'est un méga, oui. Ça, c'est le plus drôle, quoi. Oui. Au niveau émotionnel, écoute, c'est drôle parce que je suis allée au restaurant dernièrement, puis, tu sais, je mange plus beaucoup de viande, tu sais, j'en mange à l'occasion un petit peu, mais davantage du poulet, du poisson. Puis avant, j'étais une grande consommatrice de viande rouge. Puis, fait que là, l'autre fois, on va au restaurant, l'anniversaire du beau-père, puis je me dis, ah, tu sais, je vais me prendre une bonne bavette avec des légumes, puis une salade. Fait que je mange ma bavette, tu sais, c'est bon, tout ça. Puis, à un moment donné, je fais, oh, c'est un feeling que je reconnais que j'aime pas du tout. Quand on est rentré à la maison, je me sentais émotive, je me sentais comme ébranlée un peu, puis j'ai fait, hum, ça m'a fait, la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est quand j'ai mangé plusieurs repas de viande rouge, bac à bac, là, et puis, puis j'ai fait, non, ça me tente plus. J'ai plus envie de vivre ça, j'ai plus envie d'être stressée, puis je me rends compte que ça a un effet stressant sur mon organisme, et ça me rend émotive. Fait que, puis j'étais ultra émotive comme personne auparavant, à un point tel qu'on me disait, arrête de laisser tes émotions prendre le dessus, puis j'étais comme, oui, mais je sais pas comment faire autrement, là, ils prenaient toute la place. Puis je réalise que, aussi, maintenant, avec le recul, c'est clair que j'étais fort probablement bourrée de parasites aussi pour être aussi émotive que je l'étais. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, tu sais, des fois, on dit, ah, mais moi, je suis comme ça, je suis hypersensible. Moi, des fois, j'ai pas le goût de croire à ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le mot qui me vient, c'est bullshit. Ah! C'est ça, c'est ça. Là, tu l'as vécu. Maintenant, là, t'es sensible à tes changements émotionnels, puis tu te dis, ben non, tu sais, notre nature, c'est pas d'être super émotif tout le temps. Notre nature, c'est d'être en paix et en équilibre, non? Ben oui. Oui, puis c'est vraiment, moi, j'ai vécu avec ça toute ma vie, où on me disait, ah, t'es vraiment hypersensible. Tu sais, on parlait des sujets qui rentrent pas émotifs habituellement, puis moi, ça pouvait me dire à l'envers. Puis, tandis qu'aujourd'hui, je me sens calme, je me sens posée, je me sens bien dans ma peau, bien dans ma tête, dans mon cœur. Il arriverait une bad luck, il arriverait, tu sais, une séparation, peu importe. Je me sens outillée pour être capable de faire face à n'importe quoi. Puis, c'était tellement pas le cas l'été dernier. En fait, nous, on s'est rencontrés le 23 septembre, puis c'est à partir de là où, tu sais, graduellement, j'ai repris le pouvoir de ma vie. C'est immense ce que tu m'as apporté, c'est énorme. C'est gros ce que tu dis, là, c'est pas rien, ça me donne des frissures. C'est pas rien, là, c'est gros. C'est vrai, puis tu sais, j'avais... C'est de reprendre son pouvoir personnel. J'avais des tendances suicidaires. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui est super up la vie, puis tout ça, c'est pas normal d'avoir des tendances suicidaires, puis de tout voir lourd et gros alors que j'ai du succès, alors que, tu sais, j'ai tout pour être bien, là, dans la vie, là. J'ai une super belle famille, trois enfants en santé, j'ai un mari que j'aime et qui m'aime, une belle maison. J'ai toute une entreprise qui fonctionne super bien. Puis pourtant, malgré tout ça, j'avais des tendances où j'avais vraiment des idées noires. Puis, c'est fini ce temps-là, depuis que j'ai fait la méthode. Là, tu penses que c'était quoi ces idées noires-là? C'était quoi, ça? À mon avis, c'était clairement lié avec mon alimentation parce que j'en ai plus du tout, du tout depuis. C'est les toxines? Fort probable, les toxines, oui. Les toxines, les parasites. Tout ce qui ne passait pas dans mon système. Les parasites, là, quand on a des déchets, des toxines, on a des parasites, c'est comme ça. Puis, les parasites défectent des produits toxiques qui nous contrôlent, puis ils ne nous contrôlent pas pour qu'on soit tout le temps heureux. Malheureusement. C'est certain, il y a des champignons magiques, des fois, qu'on peut prendre, puis que ça nous rend tout heureux. Mais là, ce n'est pas tous les champignons qui font ça. Puis, pas tous les parasites qui font ça. Je n'aurais pas envie de tout tester. Non, c'est ça. Puis, c'est ça qui arrive, c'est que des fois, quand on se dit, hey, ce n'est pas moi, ça, je ne me reconnais pas, je n'étais pas comme ça avant, bien là, il faut aller se poser des questions. Il faut peut-être aller nettoyer en profondeur pour revenir à son essence, pour revenir à sa vraie nature. Tu sais, moi, je pense que c'est ça que tu as faite. C'est littéralement ça que ça a fait pour moi, la méthode. Tu m'as ramenée à ma vraie nature. Puis, les gens que je croise me le disent. Tu sais, c'est... C'est-tu quoi? C'est-tu où je le remarque le plus, là? C'est quand je suis dans un groupe avec... Pas nécessairement des gens que je connais, là. Mais on sent que les gens sont habités d'une certaine agitation. Puis, tu sais, j'ai... Mettons que Véro et moi, on est dans la même pièce. Là, on le sent. C'est palpable. On a une espèce de calme intérieur qui nous habite, qui n'est pas présent chez tout le monde. Puis, c'est là où tu fais, oh, OK, j'ai l'impression que telle personne, peut-être qu'elle vit telle chose. Ou peut-être qu'elle aurait besoin de faire un jus de telle façon pour justement l'aider. Puis, je remarque l'enflure. Il y a beaucoup de gens qui sont enflés, enflés. Oui, oui, oui. Beaucoup d'inflammations. Oui, oui. Puis, je le vois dans leur caractère, dans leurs yeux. Fait que tu donnes un cours qui est vraiment hyper complet. Puis, c'est le fun parce que tu le remarques après. On peut l'appliquer dans toutes les sphères de notre vie après. Dans toutes les sphères. Là, ce que tu m'as dit, c'est magnifique. Tu m'as dit probablement plus de problèmes de poids. Tu ne penses plus à ça. Non. Est-ce que tu sais comment faire? Fait qu'il n'y a plus de problèmes avec ça. Tu m'as parlé de stabilité émotionnelle. C'est énorme. Ça, c'est énorme. Tu m'as parlé. Ah, il y a quelque chose que tu ne m'as pas parlé, mais que tu m'avais déjà parlé avant. Mais au niveau physique, au niveau sportif, tu n'es plus la même personne, je pense. Pas du tout. Pas du tout. J'ai même mes propres bottes de randonnée. Oui, elle a fait de la randonnée, la fille, maintenant. C'est fou. Toi qui ne voulais pas en faire. Non, je ne voulais rien savoir. Aucun intérêt. Puis, tu sais, moi, en tout cas, j'habite dans les cantons d'Est. Ça fait que c'est assez courant que tout le monde peut en faire de la randonnée. Puis, j'étais comme, bon, moi, je vous attends à la maison. Puis, je vais préparer des pâtes. Ça fait que j'étais tout le temps la personne qui reste en arrière. Je ne te dis pas que j'en ai fait une passion. Ça se travaille. Mais, maintenant, je suis capable de suivre. Je n'ai pas de misère. J'éprouve du plaisir, maintenant, à faire des randonnées. Je pense qu'auparavant, n'était vraiment pas mon cas. Oui, oui, oui. Il y a une belle motivation aussi, là, tu sais. Bien, oui. Oui, bien, j'ai plus de souffle. J'ai plus d'énergie. Ça se reflite dans tout. Tu sais, ma peau n'a jamais été aussi belle qu'elle l'est là. C'est bien belle. C'est bien belle. Ça, c'est sûr. En tout cas, ça change tout. Je pense que c'est l'intérieur qui est repliante sur l'extérieur plus qu'une chose. Bien sûr, les yeux brillants, le regard, tout change. Puis, la dernière chose que tu nous as dit que moi, je trouve vraiment beau, bien, c'est la force interne. Puis aussi, ça te donne l'occasion et le temps de pouvoir observer. Là, tu me dis, « Eh, tu sais, moi et Véronique, là, on est calmes. Puis là, tu vois que les gens sont fébriles. Bien, tu commences à voir qu'il y a comme un... quelque chose de différent au niveau de l'énergie parce que, bien, tu sais, toi, tu deviens différent. Fait que là, plus que toi, tu es calme et posé, plus que tu peux observer qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Parce que quand on est tout à l'intérieur, on est tout en déséquilibre, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. On est bien trop centré sur nous-mêmes. On devient égocentrique puis tout ça. Puis, bien, là, quand tu as cette harmonie interne, « Hey, tu peux créer ta vie à partir de l'harmonie intérieure. » Puis là, réaliser tes rêves puis te faire une belle vie. Puis comme tu dis, là, tu as une belle famille, tu aimes ce que tu fais, tu vis dans un bel endroit. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le rapport, là? Pourquoi que... Il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison que ça se passait ici, à l'intérieur. Fait que dans le fond, on s'occupe de notre corps puis là, on change à l'intérieur de nous. Puis là, bien, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Mais, tu sais, après ça, on peut aussi travailler au niveau de la thérapie. On peut travailler au niveau émotionnel. C'est super bon. Mais si tu n'avais pas fait tout le nettoyage de ton corps puis tout ça, est-ce que ça t'aurait servi à quelque chose de faire plein de thérapies? Bien non, parce que ça fait des années que j'ai en fait des thérapies. Ça ne me met nulle part. Tu sais, c'est bien d'ailleurs dans le temps. Je l'ai fait auparavant. J'ai travaillé sur moi à bien, bien des niveaux. Puis je ressortais toujours de là en me disant que... En tout cas, j'avais une faible estime. J'avais une très faible estime. Puis je me disais tout le temps que c'était moi le problème parce que justement, mes émotions prenaient tellement de place que je me mettais moi-même dans une boucle à me dire « Bon, bien, c'est moi qui ne comprends pas. C'est moi qui est dans le tort parce que je n'ai personne d'autre qui est émotive comme ça. Il n'y a que moi qui est toujours à l'envers. » Puis c'est fini. Ça n'existe plus pour moi, ça. Magnifique, magnifique. Fait que là, qu'est-ce que tu dirais toi? On va terminer comme ça. Qu'est-ce que tu dirais toi à quelqu'un qui a peut-être l'idée de faire la méthode Chandra? Ça serait quoi ton conseil? Arrête de penser et fonce. Ça va dire, arrête de niaiser. Parce que je l'avais peut-être dit à notre première entrevue, mais avant d'embarquer avec toi, la première semaine, je disais à Véro, « Donne-moi une couple de trucs. Explique-moi comment ça marche. Je n'ai pas besoin de m'inscrire. » Elle disait, « Honnêtement, c'est tellement complexe. Je ne peux pas juste te dire, fais ci, fais ça. » Elle disait tellement d'informations que je ne sais même pas par où commencer. Elle disait, « Honnêtement, si tu veux le faire, fais-le pour toi. » Puis fonce. Puis là, j'ai fait, « Bon, je suis capable. » La première semaine avant de t'appeler, je me suis dit, « Bon, OK, il faut faire des jus. » Je n'avais pas de jus sur encore, mais je commençais à me dire, « Je vais m'apporter des crudités. Je vais manger plus de fruits et légumes. » « Couper le café. » « Couper l'alcool. » C'est ce que j'ai fait la première semaine. Puis là, j'ai eu toutes sortes de symptômes de détox. C'était épouvantable. Ce n'était vraiment pas le fun. Puis là, j'ai fait, « Mais comment? » « Qu'est-ce que je fais? » « Je m'enligne encore tout croche. » « Je m'en vais à tâton. » « Je ne connais rien. » « Pourquoi je ne me lance pas? » « C'est quoi cette affaire-là? » Au lieu de... » En tout cas, mon chum, il me disait, « Fais les dons. » C'est ça. C'est parce que quand on n'a pas la stratégie derrière, on passe par 50 000 chemins et on n'arrive pas nécessairement aux résultats qu'on voulait. Vraiment. C'est ça qui se passe. Les gens essayent plein d'affaires, plein, plein d'affaires à droite, à gauche. Finalement, ils s'épuisent. La stratégie, c'est bien efficace. Pourquoi qu'on prendrait 10 ans? On prend 3 mois et ce n'est pas compliqué. C'est un investissement aussi, un coût à la méthode Chandra. Est-ce que tu es contente d'avoir investi? Tellement. Je pense que mon visa... Non, ce n'est pas si cher que ça. Oh non. Non, non, regarde-moi. C'est pas cher quand tu gagnes tellement que tu n'alles pas. C'est pas cher quand tu as besoin. Oui. Non, non, c'est vraiment pas cher à payer pour tout l'encouragement, toute la structure que tu m'as amenée à avoir. Je suis une artiste, donc au moins, structure, ce n'est pas quelque chose qui me vient de naturel. Et ça m'a tellement, tellement aidée. Ça a pris 5 jours avant que je t'appelle. On s'est parlé, j'ai fait « OK, let's go, j'embarque ». Puis ce n'est pas parce que j'avais les moyens tout de suite. Là, on s'est organisé. Puis c'est le plus beau cadeau encore. Je le répète tout le temps. Puis j'en ai parlé à beaucoup de monde. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui ont joint la méthode justement depuis. Ça fait que ça, je suis très, très heureuse pour elle parce qu'elle-même, c'est le plus beau cadeau qu'elle puisse s'offrir. Donc, tu sais, moi, je ne gagne rien à inciter plus de gens à y aller. Je leur dis parce que je le vois, le changement que ça fait sur moi. Est-ce que tu les aimes? Bien oui, je les aime puis je veux qu'ils comprennent puis je veux qu'ils soient bien puis je veux qu'ils laissent aller toute leur démonte comme moi, j'ai fait. Ça fait que c'est pas cher à payer pour être bien le restant de mes jours. Bien là, c'est ça. Tu sais, c'est un investissement. Tu sais, des fois, on s'achète une télé, un gadget. Ça ne change pas notre vie. Tu sais, aller en voyage une semaine dans le sud, c'est correct, mais quand on revient, on revient dans notre même vie. Tu sais, je veux dire, changer sa vie comme ça, c'est comme wow. Sophie, bien merci beaucoup d'être venue parler avec nous. C'est tellement inspirant ce que tu nous racontes. Je suis sûre que ça va aider plein de gens. Donc, merci de prendre soin de toi puis merci d'être avec nous. Tu sais, quand je dis, quand tu rentres dans la méthode Chandra, tu n'es pas obligée de t'en aller. On reste avec nous autres. Oui, je continue. Moi, je continue. Je viens voir tes lives. Je revisite, je revisionne certaines vidéos où je me dis, OK, attends, comment ça marche, non? Tu sais, mes livres me servent souvent, souvent. Ben oui, les manuels, bien important, mais oui. Bon, ben merci, Sophie. Je suis tout imprimé les couleurs, fait que c'est le fun. Ben oui, en couleurs, en plus, ils sont assez beaux. Oui. Merci, Chani. Merci beaucoup, beaucoup à toi puis à Geneviève qui est tellement agréable aussi avec qui échanger. Puis tout le groupe, c'est une motivation fantastique vraiment de pouvoir échanger avec tout le monde. Puis les mindsets du mardi, là, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Mais c'est vraiment important parce que c'est là où tu sens que tu fais vraiment partie du groupe puis tu échanges avec les autres, tu entends tous les témoignages. C'est hyper motivant. Super motivant parce qu'on n'est pas tout seul. C'est ça. Moi, j'offre une communauté, là, tu sais, parce que tout seul dans son coin, c'est dur. Mais quand on est tous ensemble, c'est le fun, tu sais. Moi, je veux que ce soit le fun de faire des nettoyages. C'est le fun de boire des jus. C'est le fun. Hé, regarde la recette, je viens de la faire. Tu poses la photo. Hé, cool, moi aussi, je vais l'essayer. Tu sais, c'est motivant tellement que les filles, là, ils s'en viennent au Mexique me voir, là. J'aurais aimé ça te voir aussi. Moi aussi, j'aurais tellement aimé ça. Là, ça sera pour la prochaine fois, je suis sûre, certaine, là. Ah, c'est clair. Il faut qu'on se prenne dans nos bras, là. Oui. Ah oui, oui, tellement. Puis même quand tu es venue au Québec cet hiver, là, je me disais, je m'en vais-tu à Saint-Saul la voir faire un coucou, vous-tu? Mais là, cet été, cet été, je vais venir puis je vais passer plus de temps pour qu'on va se voir, là. Yes, parfait. Ça fait que c'est ça que je veux, tu sais. Je veux que c'est une belle famille qui grandit, plein de femmes. Puis maintenant, peut-être des hommes aussi, tu sais, qui sont des beaux hommes conscients, qui ont envie aussi d'être bien, tu sais. Fait que c'est comme ça qu'on change le monde. Fait que merci, là. Merci de faire partie de ça puis, tu sais, d'en parler en plus aux gens. Ça change le monde. Ça change la vie des gens. Puis plus qu'on est gens heureux, bien, plus que... C'est une belle façon de rendre la vie plus belle. Oui, absolument. Puis même si les gens... Tu sais, mon chum, il ne suit pas parfaitement à la lettre, mais il a changé ses habitudes puis il est hyper conscient aussi. Puis là, il va me dire, ah, chérie, il faudrait, tu me passes un jus, là. Tu sais, on est capable, là. Tu sais, pour... Il aime-tu ça quand c'est toi qui le fais, là. Il est plus d'amour. Ça goûte meilleur quand c'est quelqu'un d'autre. Mais oui. Oui. Fait que c'est ça, tu sais, ça amène une conscience de tous autour de soi. Tu sais, puis... Tu sais, même mon père qui n'était pas super ouvert à changer son alimentation, là, c'est rendu qu'une consulte. Puis, ah, tu sais, sauf, qu'est-ce que tu en penses de la faire? Puis, tu sais, il y a une plus grande écoute parce qu'il voit les résultats sur moi. Ça fait que ça n'inspire plus d'un, justement, vu que j'ai un méga changement, là, dans les... Oui, mais oui. 4-5 derniers mois. C'est ça. Mais là, c'est parce que les gens, ils te voient, puis là, ils sont comme, wow, mais là, qu'est-ce que t'as fait? Moi aussi, là, je la veux, cette pilule-là, tu sais. Oui. C'est normal, c'est l'exemple. Mais c'est pas facile. Puis ça, tu sais, t'as fait un live l'autre fois où tu disais, tu sais, à un moment donné, il faut s'impliquer, il faut le faire. Puis je te disais, je suis tellement contente que tu fasses ce live-là parce qu'il y a tellement de gens avec qui je parle qui vont me dire, ah, mais tu sais, c'est quoi la recette? Qu'est-ce que t'as fait? Puis, ah, c'est juste des jus. Moi, maintenant, c'est pas juste des jus. Tu sais, il faut s'impliquer, il faut s'investir, il faut faire les choses. Puis non, c'est pas si facile. Il y a des moments où j'aurais eu le goût de prendre une poutine quand je voyais les autres autour. Puis finalement, j'ai pas besoin tant que ça. Puis tu sais, c'est des habitudes. Mais c'est pas vrai que tout est facile parce que c'est une pilule magique. Fait que je trouve qu'il faut que les gens s'investissent. Il faut faire la motivation. Puis, tu sais, moi, j'aide à ça, à la motivation. Puis un moment donné, la poutine, elle est plus si intéressante que ça parce que tu dis, ah, mais comment je vais me sentir après? Ah, non, tu n'entends pas. Tu sais, ça part. Puis on commence à avoir des cravings de choses pas mal plus intéressantes aussi. Là, tu l'as vécu. Tu sais, fait que... Ouais. Bon, bien, écoute, c'est magnifique. Merci, merci, merci. Fait qu'on reste, on reste toujours en contact. On est toujours ensemble. Moi, ça me fait un grand plaisir que tu sois dans ma vie. Puis, et puis c'est ça. Merci pour le beau message que t'as laissé aujourd'hui. C'est un plaisir. Bisous. Bisous. Bisous.